Direction la Côte d'Ivoire. Dans quelques temps, on va s'engager au combat sociopolitique contre le RACP. Hubert Oulaïe profite de l'occasion et met en garde le présent Alsan Ouattara. Alsan Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire depuis quelques jours déjà passés. Alsan Ouattara séjourne pour le moment en France. Mais les partis politiques de l'opposition ne cessent de se mobiliser. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification. Pour ne plus rater, à nos prochaines vidéos. C'est parti. Le dimanche 11 août 2024, lors du festival de démonstration initiatique, pointé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le deuxième vice-présent du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, un origine PPSM, Hubert Oulaïe, a réaffirmé son soutien d'effectifs bleus et sa détermination. De son parti politique et du leader ici, M. Laurent Gbagbo a engagé le combat sociopolitique pour une élection transparente et inclusive en Côte d'Ivoire. Face à ce drame qui alimente la scène sociopolitique et Alsan Ouattara qui en France, face à ce qu'il demande, le retrait de l'ancien président de la vie sociopolitique, Hubert Oulaïe a clarifié que M. Gbagbo n'avait pas terminé sa mission et qu'il ne restait au cœur du combat sociopolitique pour une Côte d'Ivoire prospère. Selon Hubert Oulaïe, M. Laurent Gbagbo demeure le candidat du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, un abrégé PPSM, pour l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Malgré son abstention actuelle de la liste électorale, s'il est retenu et n'a pas pris sa retraite, c'est à cause de vouloir le RACP. Ainsi déclaré, il faut exoter les Ivoiriens à se préparer pour les batailles politiques à venir en obtenant ainsi. Le document administratif, il a ajouté ceci. Dans quelques temps, on va engager le combat politique pour une élection transparente et inclusive, a déclaré Hubert Oulaïe. Ses propos interviennent dans un contexte de tensions sociopolitiques croissantes, où le débat sur la participation de M. Laurent Gbagbo à la prochaine élection présidentielle suscite des réactions divergentes. Le parti au pouvoir, le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix en appréciant RHCP, a rapidement réagi. Combien Mkwassi a demandé le porte-parole principal du RHCP, a accusé le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en appréciant PPSI de s'aimer, de troubler et de ne plus être en mesure de remporter une élection en Côte d'Ivoire. Le PPSI de M. Gbagbo n'est pas dans une logique d'élection. Ils savent qu'ils ne peuvent plus remporter une élection en Côte d'Ivoire, a-t-il affirmé au IFO ? Alors que la Côte d'Ivoire se prépare pour les échéances électorales de 2025, la question de la participation de M. Laurent Gbagbo reste au centre des discussions politiques. Le PPSI, en début des défis, semble déterminé à défendre son idéalisme et à se battre pour une élection qu'il soit transparente et inclusive. A l'approche de la présidentielle, les populations de Kani célèbrent ainsi la belle-fille du président de la République de Côte d'Ivoire, Féluise Ouattara, épouse David Ouattara, son fils. Les populations de Kani en voguent présentement pour manifester contre le président Laurent Gbagbo. A Ségila, ça s'est dit déjà où il faut. Kani est une conquête-ville, chef du département situé dans la région du Wurodougou, à quelques soixante-quinze kilomètres du lieu du chef de la région. Ségila, Féluise Ouattara, épouse de David Ouattara, fils du président de la République de Côte d'Ivoire, a été célèbri. En ce juillet 15 août 2024, à Kani, en présence du ministre des Sports et du ministre de Bouaké, Bouaké Fofanon, les élus et cadres locaux de Kani pour les valeurs d'une amitié, de fraternité et de dignité humaine.